Je vais te donner deux types de journée pour le 16-8 parce que tu peux jeûner de 20h jusqu'à midi et tu peux jeûner aussi de minuit jusqu'à 16h. Des protéines, un petit peu de glucides, des vitamines et des minéraux. Comment est-ce que ça se traduit par des aliments ? Parce que c'est bien beau de dire tu vas prendre des vitamines, tu vois machin. Ok mais quel aliment est-ce que je vais consommer concrètement ? Hello my friend et bienvenue sur Kevlar Diet, je m'appelle Walid, je suis nutritionniste et je suis le fondateur de Kevlar Diet. Dans cette vidéo je vais t'expliquer comment faire pour organiser ta journée autour du jeûne intermittent. Si toi tu as envie de débuter le jeûne intermittent mais tu ne sais pas forcément comment faire pour la débuter, pour l'organiser et pour l'adapter à ton rythme de vie, dans ce cas là cette vidéo va répondre à toutes tes questions. Petit rappel, le jeûne intermittent c'est le fait de jeûner pendant 16h et de pouvoir manger sur une plage horaire de 8h. Il en existe différents, il y en a aussi c'est des 18-6 donc tu jeûnes pendant 18h et tu peux manger uniquement pendant 6h. Mais c'est pas très répandu et quand on parle de jeûne intermittent sans préciser, on parle du 16-8. Le jeûne intermittent a énormément de bienfaits notamment sur la santé, sur la perte de poids, sur l'équilibre hormonal, notamment la leptine et la gréline qui sont deux hormones qui sont responsables de ta sensation de satiété. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet donc si tu veux en savoir plus sur tous les bienfaits du jeûne, je t'invite à les regarder. Par contre, si c'est mal fait, le jeûne intermittent peut être mauvais pour toi. Premièrement, tu ne vas pas bénéficier de tous les avantages qu'on a cités précédemment et deuxièmement, tu peux avoir des carences, tu peux avoir des manques et troisièmement, tu peux justement bloquer complètement ta perte de poids. Et oui, c'est comme une alimentation traditionnelle, si tu fais n'importe quoi, et bien dans ce cas-là, ta perte de poids peut être bloquée et au contraire même, tu peux prendre du poids et tout simplement te retrouver dans un cercle vicieux où tu vas constamment faire l'effet yo-yo. Et c'est tout l'intérêt de la vidéo de justement comment faire pour éviter cela et comment faire pour organiser ta journée pour qu'elle soit parfaite au niveau de tes calories mais aussi au niveau de ton rythme de vie. Les principes de base d'une journée réussite. Il ne faut pas oublier que le jeûne intermittent, ce n'est pas miracle. Ce n'est pas parce que tu fais le jeûne intermittent que tu peux te permettre de transgresser les lois de la nutrition. Les grands principes de la nutrition restent les mêmes, que tu sois dans une alimentation traditionnelle ou que tu sois dans le jeûne intermittent. Si tes apports sont égaux à tes dépenses, ton poids va stagner, tu vas te stabiliser. Si tu manges plus que ce dont ton corps a besoin, dans ce cas-là, tu vas prendre du poids. Même si tu pratiques le jeûne intermittent, et oui ! Même si tu jeûnes pendant 16 heures, si tu dépasses tes besoins énergétiques, tu vas prendre du poids. Et à l'inverse, si tu manges moins que ce dont ton corps a besoin, dans les bonnes conditions et dans les bonnes proportions, bien évidemment, ne va pas affamer ton corps, mais je vais t'expliquer ça juste après. Donc si tu manges moins que ton organisme a besoin, là, tu pourras perdre du poids. Donc le jeûne intermittent, encore une fois, ce n'est pas miracle. Enlève-toi ça de ta tête, ce n'est pas parce que tu fais le jeûne intermittent que tu vas migrir. Non, il faut respecter les principes fondamentaux de la nutrition. Je vais te donner deux types de journée pour le 16-8. Parce que tu peux jeûner de 20 heures jusqu'à midi, et tu peux jeûner aussi de minuit jusqu'à 16 heures. Donc le premier exemple, on va avoir notre premier repas à 16 heures. Ce que je te conseille de faire, c'est qu'à 16 heures, de prendre une sorte de collation. Ne pas prendre ton repas directement. Prends une collation, quelque chose qui va rompre ton jeûne, quelque chose d'assez léger, mais qui apportera quand même les nutriments dont ton organisme a besoin à ce moment-là. C'est-à-dire des protéines, un petit peu de glucides, des vitamines et des minéraux. Comment est-ce que ça se traduit par des aliments ? Parce que c'est bien beau de dire, tu vas prendre des vitamines, tu vas machin. Ok, mais quel aliment est-ce que je vais consommer concrètement ? Eh bien, ça va être intéressant de s'orienter soit vers des grosses salades avec par exemple du thon, avec par exemple du blanc de poulet ou d'autres sources de poisson. Tu peux ajouter des légumes crus pour avoir justement les vitamines, les minéraux et aussi des fibres qui vont entretenir une bonne flore intestinale, un bon profil de flore et donc un bon microbiote. Tu peux apporter en topping aussi des graines oléagineuses. Graines de chia, graines de courge, graines de lin, graines de sésame. Ça c'est excellent parce que ça va nous apporter des protéines, ça va nous apporter un petit peu de gras qui est très bon pour les artères ainsi que pour le cœur. Ça va nous apporter aussi des fibres et les vitamines et minéraux dont on a besoin. Tu peux apporter aussi des fruits frais. J'ai bien dit fruits frais et pas compote ou fruits en sirop, etc. Les fruits en sirop, on va avoir l'apport en sucre donc c'est pas intéressant. Et pour les compotes ce qui va nous manquer ça va être la mastication. La mastication c'est super intéressant pour envoyer un signal à notre cerveau de satiété. Plus on va mastiquer les aliments et plus notre sensation de satiété sera grande. Donc moins on aura faim et donc si on a moins faim on ne sera pas tenté par le grignotage. Moi ce que j'aime beaucoup faire c'est soit des bowl cakes, soit des porridge. Donc tu peux prendre du fromage blanc, 200 g de fromage blanc, ça t'apporte tes protéines. Tu peux mettre du flocon d'avoine dedans ou bien ce que tu peux faire c'est découper des fruits et les mettre dedans. Tu peux mettre des graines de lin, des graines de chia, tu mélanges tout ça et ça te fait quelque chose de consistant qui sera pas trop lourd à digérer. Qui te permettra de couper ton jeûne dans les meilleures conditions sans avoir faim et en apportant tout ce dont ton organisme a besoin. Ensuite vers 20h tu feras ton repas complet. Donc là classique, une source de protéines, viande, poisson, oeuf, du tofu, ce que tu veux. Une source de légumes bien évidemment parce qu'on a besoin de nos fibres, des vitamines et des minéraux. Donc une source de féculents, après t'es pas obligé de prendre des féculents complets. Pourquoi ? Parce qu'on va dire complets, oui ça va apporter des fibres etc. D'accord c'est très bien. Mais c'est pas obligatoire, pourquoi ? Parce qu'on va avoir l'apport de fibres grâce à nos légumes. Grâce à nos légumes on aura l'apport de fibres et donc ce n'est pas obligatoire de prendre des féculents qui sont complets. A cela tu ajoutes de l'huile. Bah oui dans les légumes tu peux ajouter de l'huile, tu peux ajouter de l'huile aussi pour la cuisson de ta source de protéines. Alors après bien évidemment, gère ta quantité parce que si tu prends une à deux cuillères à soupe c'est très bien. Par contre si t'en prends 5-6 et ça va très vite, ça va très très vite de mettre 5-6 cuillères à soupe, c'est mauvais. Donc le repas ça va être le moment où tu vas vraiment refaire le plein d'énergie. Et attention, le fait de manger à 20h ou le fait de manger le soir ne te fait pas grossir. Ça c'est un mythe, ça n'existe pas. Le fait de se dire le soir si je mange je stocke c'est des bêtises. Oui parce qu'en fait je ne me dépense pas. C'est faux, c'est archi faux. Est-ce que tu sais combien de calories crament une heure de course à pied ? Environ 400 calories maximum. Est-ce que toi le soir tu vas courir une heure de course à pied ? Non ! Le fait de se dire non mais parce que le soir je suis inactif c'est faux. D'ailleurs tu n'es pas inactif, ton corps n'est pas inactif. Parce qu'on a ce que l'on appelle le métabolisme de base qui est de 1400 à 1700 en fonction de si tu es un homme ou une femme. Et le fait de se dire le soir je ne me dépense pas c'est faux. Donc le fait de manger le soir ne te fera pas grossir. C'est une légende urbaine, ça n'existe pas. Donc le repas à 20h c'est un repas traditionnel, classique, complet. Dans lequel tu vas avoir ta source de protéines, dans lequel tu vas avoir ta source de lipides avec les huiles. Tu vas avoir aussi ta source de glucides avec les féculents et tu pourras même prendre un fruit. Le but c'est d'avoir sur les 8h notre apport en énergie pour pouvoir perdre du poids. Donc si tu as des besoins de 2200 calories par jour, tu vas faire un déficit calorique. Tu peux descendre admettons à 2000 calories, ce qui est très bien pour débuter une perte de poids. Et donc les 2000 calories il faudra les prendre dans les 8h que tu as pour pouvoir manger. Donc lors de la collation, lors de ton repas. Et ce que tu peux faire, tu peux ajouter une collation nocturne avant de dormir. Et là encore une fois je te conseille de t'orienter vers des produits qui vont t'apporter des protéines faciles à digérer. Pas trop lourdes et pas trop grasses. Dans ce cas là, c'est super intéressant de s'orienter vers les produits laitiers si tu les digères bien. De s'orienter pourquoi pas vers des salades aussi, c'est super intéressant. Tu vas prendre du filet de poulet avec des légumes, tu peux mettre un petit peu d'huile, tu mets des graines. C'est super intéressant. Tu vas avoir quelque chose qui te tient au corps mais qui n'est pas lourd à la digestion et qui n'est pas trop calorique. Et grâce à ces 3 prises alimentaires, donc la collation à 16h de rupture, le repas de 20h et la collation nocturne, tu auras tes 2000 calories, si tu as 2000 calories si on reprend l'exemple, pour créer ton déficit calorique. Ne pas avoir faim le lendemain jusqu'à 16h parce que bien évidemment tu ne vas pas manger ton petit déjeuner à 8h ni à midi mais ça va être à 16h ton premier repas. Donc ça va te permettre de tenir jusqu'à la fin de ta journée de 16h du lendemain. Et ça c'est super important parce que tu ne vas pas perdre du poids, tu ne vas pas perdre de gras sur une journée, deux journées, trois journées. Il faut que tu puisses tenir sur le long terme. Et c'est pour ça que je te disais que le jeûne intermittent s'il est mal fait, dans ce cas là tu ne perds pas de poids et tu risques d'en reprendre le double. Pourquoi ? Parce que tu ne manges pas suffisamment lors des 8h. Tu dis non moi j'ai peur de manger en plus c'est le soir etc je ne mange pas. Ok tu vas perdre du poids peut-être la première semaine mais ce n'est pas tenable. Ton corps va te le faire savoir et comment est-ce qu'il te le fait savoir ? Il va te le faire savoir avec des pulsions alimentaires. Mange-ci, mange-ça, grignote ou sois complètement fatigué. Et c'est comme ça que tu retrouves des personnes qui avaient la bonne intention de faire le jeûne intermittent, de perdre du poids mais qui n'avaient pas la bonne méthode. qui se retrouvent au final à avoir pris du poids, à être très fatigué et à avoir complètement raté leur perte de poids. Donc attention à ne pas faire cette erreur là, attention à avoir la bonne méthode. Et le conseil que je puisse te donner c'est d'avoir des idées de repas, d'avoir des idées de recettes. C'est d'ailleurs pour ça que dans le programme Maigrir grâce au jeûne intermittent en 30 jours, je t'ai mis les 30 jours de menu avec leurs équivalences. Ça veut dire que si tu ne veux pas manger ce qu'il y a au menu, tu peux jongler très facilement avec les équivalences. Et les 40 recettes minceurs parce que tu ne vas pas manger tous les jours la même chose. Et si tu veux te faire plaisir, on n'est pas là juste à prendre des smoothies. Non, il y a plein d'autres choses qui sont possibles. Mais il faut savoir quoi consommer dans les bonnes quantités et dans le bon timing. Et c'est ça la clé de la réussite pour la perte de poids. Après, il y a différents jeûnes intermittents qui existent. Sur le 16-8, il y en a notamment deux, comme je te l'ai dit, le 20h midi. Ou bien le minuit 16h. Lequel choisir ? Alors, tu n'auras pas besoin de choisir dans le programme. Moi, je t'ai mis les deux. Comme ça, si toi, tu as envie de tester l'un ou l'autre, tu as les deux. Prends pas la tête. Là, on a donné l'exemple uniquement pour le minuit 16h, mais il y a aussi le 20h midi. Et donc, comment choisir en fonction du jeûne intermittent qui te convient ? La réponse, elle est très simple. Les deux fonctionnent. Les deux t'apporteront des résultats. Mais choisis en fonction de tes préférences et de ton rythme de vie. Je m'explique. Si toi, tu as un travail qui est physique, très physique, tu es manutentionnaire, tu es infirmière. Oui, parce qu'être infirmière, c'est physique, my friend. Tu travailles sur le chantier. Tu as quelque chose de physique, tu as besoin d'énergie. Dans ce cas-là, le jeûne intermittent où tu as ton premier repas à midi, peut-être que c'est plus intéressant. Peut-être que c'est plus intéressant de faire ça pour avoir de l'énergie disponible. Si ce n'est pas forcément le cas, peut-être que c'est plus intéressant de tester le 16h. Tu peux jongler entre les deux. Après, le conseil que je puisse te donner, c'est de faire une semaine complète. Ce n'est pas de faire un jour 16h, un jour midi, un autre jour 16h. Ton corps, il ne va pas avoir le temps de s'habituer et tu vas être plus fatigué qu'autre chose. Donc, de tester sur une semaine. Tu testes sur une semaine celui que tu penses être le mieux pour toi. Et tu vois, et fais-toi confiance. Parce que Instagram, YouTube, Internet, tout en général, c'est rempli de gourous, de personnes qui vont dire « Tu vas faire ça. Écoute, tu vas faire comme ça et tu vas suivre ma méthode et ce n'est pas autrement. Ne t'inquiète pas, c'est celle-là qui fonctionne. » Non, écoute-toi. Écoute-toi toi-même. Tu es la seule personne à savoir ce qui est le mieux pour toi. Donc, fais-toi confiance. Fais confiance à tes sensations. Si tu te sens bien avec... Et même, si ça se trouve, tu auras un travail difficile, fatigant, physique. Mais tu te dis « Moi, je me sens mieux en débutant le repas à 16h. » Eh bien, débute à 16h. Débute à 16h. Écoute-toi. Le plus important, c'est ça. Choisis celui dans lequel tu te sens le mieux et celui qui te facilite le mieux. Peut-être que le fait de prendre ton premier repas à 16h, c'est ce qui te facilitera dans ta journée. Et donc, fera en sorte que tu réussiras ta perte de poids. Donc, fais-toi confiance. Mais c'est tout à fait possible de passer de 16h à midi, mais après avoir fait une semaine complète. J'espère que tu profiteras bien de ces conseils, que tu les mettra en application si tu souhaites débuter le jeûne intermittent. Pour résumer cette vidéo très simplement, le jeûne intermittent, ce n'est pas miracle. Le jeûne intermittent, il faut suivre les principes de la nutrition pour pouvoir perdre du poids de manière saine. Et si tu ne les suis pas, tu vas te retrouver dans la catégorie des personnes qui disent « Ah, je n'ai pas perdu de poids, je suis bloqué, etc. » Il faut avoir la bonne méthode. Il faut faire attention à ça. Il existe plusieurs types de jeûne intermittent. Fais-toi confiance. Choisis la méthode qui est le plus adaptée à toi. Et si tu souhaites que moi, je t'accompagne dans ta perte de poids, c'est avec grand plaisir. Et grâce à cette méthode-là, tu n'auras pas à choisir ou à te casser la tête, à te dire « Comment est-ce que je peux adapter ? Qu'est-ce que je peux manger ? » Tu as tout qui est fait pour toi. Tu as tous les menus, tu as toutes les recettes, tu as toutes les équivalences. Et bien évidemment, tu l'as pour les deux types de jeûne. Celui pour le 20h midi et pour le minuit 16h. Donc si tu veux nous rejoindre, nous, on est plus de 250 au moment où je tourne cette vidéo à avoir débuté le programme. Tu as simplement à cliquer sur le lien qui est en description. Il y a une belle petite promo pour toi, my friend, qui a regardé jusqu'à la fin. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et dans ton espacement, my friend. Ciao, ciao, ciao !